Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Yousitility. Aujourd'hui nous allons voir de quelle manière démarrer Forge of Empire sur PC, ici même vous pouvez le voir à l'écran. Nous pourrons simplement télécharger et installer Forge of Empire et passer de bons moments avec le jeu sur ce PC Windows en pouvant nous servir d'un clavier, une souris et un grand écran. Aussi sans plus attendre, c'est parti ! Pour commencer, chers amis, la première chose à réaliser est de lancer notre navigateur web préféré. Nous avons ouvert ici celui que nous préférons. Passons à la prochaine URL que je surligne en vert. Vous pouvez la voir sur cet écran. Vous n'avez pas besoin de taper cette URL, car il y a un lien cliquable dans la description de cette vidéo et dans le tout premier commentaire épinglé. Nous arrivons donc sur notre site de Yousitility, là où nous pouvons lire une description approfondie sur la manière de lancer le téléchargement de Forge of Empire sur PC. Nous regardons rapidement contenu et cliquons avec la souris sur le choix « Télécharger BlueStacks ». Une fois que nous avons cliqué ou double-cliqué sur le lien, nous arrivons à cet endroit sur le site de BlueStacks qui est, vous l'aurez deviné, l'émulateur pour Android que nous allons utiliser pour jouer à Forge of Empire sur notre ordinateur Windows. Comme vous pouvez le remarquer à l'écran, l'utilisation de cet émulateur Android présente quantité d'avantages, contrôles personnalisables, instances multiples, synchronisation des instances, macros, scripts, FPS plus élevés, et bien plus encore. Il est temps de lancer le téléchargement de Forge of Empire en cliquant sur le bouton « Jouer sur BlueStacks » que j'ai mis en évidence avec du vert. Nous cliquons ensuite sur le bouton. Ensuite le téléchargement commence et se termine tout de suite et voilà, notre téléchargement est terminé. C'est un fichier .exe, un fichier exécutable. Ce que nous allons faire est de démarrer l'installateur, donc nous cliquons sur notre fichier exécutable. Si nous avons un ordinateur sous Windows 10, il nous faudra accorder la permission d'apporter des modifications au système. Nous devons répondre oui. Je minimise mon navigateur pour mieux voir l'installateur. Le logiciel d'installation est très simple. Il ne comprend que deux options, installer, et configurer le chemin. Je vais vous expliquer l'utilité de configurer le chemin. Il suffit de cliquer dessus. Maintenant, nous constatons que nous avons ici le chemin où cet émulateur pour Android sera installé. Si nous voulons changer ce dossier, nous devons cliquer sur ce bouton, sélectionner le chemin, et nous optons pour un tout autre répertoire et installons cet émulateur pour Android où nous le souhaitons. Je vais le laisser par défaut. Je peux donc cliquer gauche sur Retour. Maintenant, je peux cliquer sur Installer. Nous y sommes, c'est parti. L'installation commence puis elle va entamer le téléchargement de ces mégaoctets que vous pouvez voir sur mon écran. Au moment où vous le téléchargez, il y aura plus ou moins de mégaoctets. La vitesse pour le téléchargement sera plus ou moins prompte, selon votre Internet et de la rapidité des serveurs de l'émulateur. Maintenant, c'est super rapide. Ce téléchargement est fini, et on passe tout de suite à l'étape qui consiste à installer le programme. Cette installation aura besoin de plus ou moins de temps au regard de la puissance de votre machine, plus il est récent, moins l'install prendra de temps et inversement. Si nous ajoutons la phase de téléchargement et d'install, cela peut prendre un certain temps, donc soyez patient. Et c'est déjà prêt chez moi. A présent, l'émulateur pour Android a été lancé automatiquement. Si vous regardez avec attention, en bas, il y a cette barre de progression qui va avancer pour se remplir et quand elle arrivera à la fin, l'émulateur pour Android se lancera pour la première fois. En vérité, l'émulateur pour Android s'est déjà lancé, le voici pour la toute première fois. Avant d'aller plus loin, comme vous pouvez le voir, il a créé deux icônes là sur le bureau du PC. Le Bluestacks ainsi que le Bluestacks Multi Instance. Vous verrez que l'icône Bluestacks est celle qui nous intéresse. À chaque fois que nous voudrons lancer Forge of Empire sur notre PC de bureau ou PC portable, nous ferons un clic sur cette icône et cela déclenchera notre émulateur. Cette icône Bluestacks Multi Instance n'a aucun rapport avec le multijoueur ou quoi que ce soit de ce type, en vérité, c'est une icône que nous n'utiliserons vraisemblablement jamais. Il est temps de passer à la phase suivante, qui est inévitable, il s'agit de l'accès au Google Play anciennement Android Market. Comme vous pouvez le constater, le Google Play est bien entendu lancé. À compter de maintenant, nous avons besoin de nous connecter. Dès lors que nous sommes parvenus ici, nous devons faire la prochaine phase qui sera obligatoire. Aussi nous cliquons avec la souris sur Connexion. Désormais, il montre Checking Info. Il arrive parfois qu'il reste figé sur ce stade et donc que cela n'avance plus. Si c'est le cas, vous devriez essayer de vous reconnecter dans deux ou trois heures et le problème sera sûrement résolu. Désormais, nous devons entrer notre adresse email plus le mot de passe correspondant. L'email sera obligatoirement une adresse mail Gmail ainsi que son mot de passe qui lui correspond. Par exemple, vous pouvez vous servir de exactement la même adresse mail que celle que dont vous vous servez actuellement pour accéder à votre compte YouTube. Je vais par conséquent entrer mes emails et mots de passe et je reviendrai ici dès que cela sera fait. Ça y est, les informations ont été entrées. Maintenant Google le géant nous reçoit dans son célèbre magasin d'apps et nous montre ses conditions d'utilisation. Nous sommes OK pour les accepter en cliquant avec la souris sur « J'accepte ». Après, il nous invite à conserver nos sauvegardes sur son cloud. Vous pouvez très bien laisser la case cocher ainsi ça créera une copie de sauvegarde des données de cet appareil dans Google Drive. En ce qui me concerne, je ne vais pas cocher cette case, vous pouvez faire ce que vous voulez. On clique ou double-clique simplement sur « J'accepte ». Google Play Store s'est lancé par défaut et automatiquement. Dans le but d'installer un jeu ou une toute autre appli Android, nous devons visiter le bureau de l'émulateur Android en cliquant sur l'icône marquée avec du vert. Maintenant que nous avons accès au bureau de l'émulateur, nous pouvons voir que nous pouvons utiliser ce bouton « Installer le jeu ». Nous cliquons sur ce bouton visible à l'écran. Ici même, nous voyons le jeu. Aussi cliquons avec la souris là sur le bouton « Installer » que je mets juste pour vous en vert. Et à partir de là l'install va débuter. À partir de maintenant, cet émulateur pour Android va télécharger et lancer l'install du jeu, cela peut prendre un certain temps ou au contraire être très rapide. Ceci dépend du type de connexion Internet. L'install est déjà terminé. Désormais, retournons sur le bureau de l'émulateur en cliquant ou double-cliquant sur le bouton que je mets en évidence en vert, de manière à initier « Forge of Empire » pour la première fois. Double-cliquons sur le choix « Mes jeux ci-dessus ». Nous arrivons à nouveau sur le bureau de l'émulateur, et nous sommes prêts à cliquer avec notre souris sur la nouvelle icône « Forge of Empire » qui a été générée. Ce jeu est affiché pour la première fois. Génial, je peux cliquer avec notre souris à n'importe quel endroit sur l'écran mais également aussi taper du texte ou des instructions sur le clavier. Je vais vous expliquer le réglage du volume de l'émulateur. C'est à cet endroit, nous découvrons ensemble l'icône d'augmentation du volume et l'icône de diminution du volume, de la sorte, nous sommes libérés de l'utilisation fastidieuse du volume de notre machine sous Windows pour augmenter ou mettre en sourdine l'audio de l'émulateur. Puis pour vous régaler le plus possible avec cette expérience, nous pouvons lancer l'application de jeu sur ce grand écran. Pour cela nous avons à notre disposition deux options. Je vous présente la toute première fois où nous cliquons sur cette icône que je vous mets en évidence en vert. Puis agrandissons l'écran, en affichant une bordure tout en haut, une à droite et une tout en bas. Dès qu'on cherche à profiter du jeu mode plein écran, on peut donc cliquer gauche sur cette icône. Et à partir de là nous aurions tout ce qu'il faut pour lancer cette application de jeu en plein écran. Afin de quitter le mode plein écran, il suffit d'appuyer sur la touche F11. Et là nous sommes immédiatement de retour en mode écran normal. C'est le moment idéal pour vous expliquer le fonctionnement du mapping du clavier qui est très fascinant. Ainsi, nous saurons comment nous lancer ce jeu plus aisément. La toute première chose à faire consiste à cliquer sur notre icône de clavier. Et ici, vous allez pouvoir effectuer les configurations utiles. En ce qui me concerne, je vais laisser la configuration de base. Malgré cela si vous souhaitez la modifier, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire sans difficulté. Comme vous l'avez sans un jaune doute remarqué, l'émulateur est entièrement traduit dans notre langue. Cependant, il arrive quelquefois que l'émulateur pour Android soit démarré dans la mauvaise langue, comme par exemple en chinois. Et là pour le remettre dans la bonne langue, nous nous retournons à cet emplacement sur cette icône en forme de roue dentée. Puis ici, dans autres paramètres, nous cliquons avec la souris sur le menu déroulant « Langues ». Nous pouvons choisir la langue que nous comprenons parfaitement, français, anglais, mandarin, etc. Une fois la langue choisie, il nous faut sauvegarder, l'émulateur pour Android relancer notre jeu, la prochaine fois que nous le démarrerons, affichera aussi la langue sélectionnée. À ce stade, il existe un paramètre de plus que nous devons prendre en compte, et c'est que nous recevrons un email nous informant qu'un nouvel appareil s'est connecté à notre compte Google. Ce mail voudra savoir si nous sommes à l'origine de cette connexion de cet appareil. Bien entendu, c'est bien le cas, pas la peine de stresser, car en effet, notre émulateur simule un appareil Android. Et pour découvrir quel type d'appareil est émulé, allons à cet endroit, à cette icône en forme de roue dentée et cliquons dessus. Et nous voici à cet endroit à l'option « Modèles ». Et ici nous voyons que notre émulateur reproduit le comportement d'un smartphone de la marque Samsung. Nous allons donc recevoir un courrier électronique nous informant qu'un nouvel appareil de la marque Samsung a été connecté à notre compte Google. C'est terminé pour cette vidéo détaillée les amis. J'espère qu'il vous a plu, et mieux encore qu'il vous sera utile. Si oui, accordez-lui un gentil like, like, abonnez-vous, et si vous souhaitez laisser un commentaire, des questions ou bien des suggestions, laissez-les dans la boîte de commentaires ci-dessous. Vous pouvez aussi commenter ce que vous avez aimé ou pas sur ma chaîne Twitch, je fais des live streams de temps à autre, vous l'avez en dessous dans la description de la vidéo et dans le tout premier commentaire permanent. Cliquez avec la souris sur l'une de ces vidéos qui s'affichent sur votre écran et on se retrouve dans les prochaines vidéos. A plus.